Générique ... Après le journal, nous allons entamer cette fois-ci avec la RD Congo. Contentieux électoral, le conseil de sécurité s'en mêle. J'aimerais Pouli, à quoi se mêle finalement cette communauté internationale à travers le conseil de sécurité, alerté par la France, qui en tant que dit n'avoir pas reconnu l'élection du président ? Oui, je crois qu'on revient dans le scénario ivoirien, mais à l'inverse. Vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est l'ONU qui a organisé les élections. Et généralement, quand les pays organisent, il y a contestation, on dit qu'il y a de la fraude et ce n'est pas transparent. Mais pour une fois que l'ONU, après les années des indépendances, a organisé une élection, on s'attendait à ce qu'elle soit transparente. Malheureusement, la première élection de Ouattara, jusqu'ici, on ne sait pas, on ne connaît pas la vérité des urnes. Et Babou, à l'époque, avait demandé le recontage des voix, ce qui n'avait pas été accepté. Alors aujourd'hui, qu'une CENI d'un pays proclame le résultat, que la France, qui se saisit d'un rapport d'une Église catholique, dont le rôle n'est pas d'organiser, de superviser les élections, et qui n'en a même pas les moyens, et qui a travaillé que sur un échantillon pour déclarer un vainqueur et saisir le Conseil de sécurité, et qui a été demandé qu'il y ait un recontage, je crois que c'est assez grave. Parce que l'élection de l'Ivoire, l'ONU l'a organisée, on ne sait pas qui est le vainqueur. L'ONU a décidé que c'était Ouattara, finalement, avec l'appui de la France. Aujourd'hui, le Congo, qui s'est passé des services d'abord de l'ONU, de la MINUSCO qui devrait les accompagner, les autorités congolaises ont dit non. Ils ont d'ailleurs miré les représentants de l'Union européenne, mais ont pris certaines dispositions avant d'organiser cette élection pour éviter ce genre d'incursion. La CENI a proclamé, et contre toute attente, on croirait que c'était le dauphin, le cabinet qui devait gagner, c'est un opposant qui gagne, il y a véritablement alternance. Quand on voit cette communauté internationale-là s'immixer dans un débat, où les questions de souveraineté, où l'élection est auparavant transparente, on attendra de voir un peu la décision de la Cour conventionnelle après le recours de deux candidats. Il faut laisser le pays exercer sa souveraineté, surtout qu'il y a alternance que c'est l'opposition qui prend le pouvoir. Ce n'est pas le président sortant, ce n'est pas le candidat du président sortant qui est vainqueur de cette élection. Et je pense que le Conseil de sécurité doit arrêter de jouer le mauvais rôle en avion, parce qu'il s'est passé en Libye aussi, sur l'initiative de la France, comment Kadhafi a été finalement chassé du pouvoir, et on sait tous les problèmes que ça a créés. Aujourd'hui, les Congolais ont réussi à organiser une élection, à l'issue de laquelle il y a eu alternance. Il faut laisser la chance à ce nouveau président, issu de l'opposition, qui veut travailler finalement avec tous les Congolais, de pouvoir jouer sa partition et pouvoir voir ce qu'il peut faire pour son pays. Marc Aboufant, comment vous trouvez la démarche dans tout son ensemble ? La démarche est, à mon avis, incongrue, mais en même temps compréhensible, parce que ce qui se passe au Congo révèle un peu qu'il y a beaucoup d'intérêt en jeu, et que chaque puissance aujourd'hui se bat pour, en tout cas, mettre en valeur ses intérêts. Aujourd'hui, on sait que c'est la France qui a pris le devant, mais il ne faut pas oublier que derrière la France, c'est tout un conglomérat. La coalition aujourd'hui, même dont on réclame l'élection, la coalition, la MOKA, on se souvient que c'est en Suisse que cette coalition, la MOKA, a été formée. On se souvient également qu'un certain Martin Fayoulou, qui a été porté au pinacle par cette coalition, Martin Fayoulou, a été longtemps pétrolier. Il a dirigé un groupe américain de pétroliers. Et donc, aujourd'hui, à mon avis, j'ai l'impression que la communauté internationale veut imposer leur candidat en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il y a matière à discuter sur ces résultats-là, parce que c'est vrai que c'est assez incohérent qu'à une même élection, un parti puisse remporter haut la main la présidentielle et perdre de très loin les législatives. Ce sont ces incohérences-là aussi qui font le lit à la revendication aujourd'hui à cette réunion du Conseil de sécurité. Mais il y a eu un peu partout en Afrique, un peu partout même dans le monde, plusieurs élections contestées, plusieurs élections où on a fait appel à la métropole. Mais jamais on n'a vu le Conseil de sécurité lui-même se réunir sur un cas. C'est dire encore comment la RDC est importante stratégiquement pour beaucoup de pays qui siège au sein de ce Conseil de sécurité. Et comme je le disais même ici sur ce plateau il y a quelques semaines, j'ai l'impression que ce qui se joue au Congo, c'est beaucoup plus une bataille au sein d'un certain nombre de puissances, au sein du Conseil de sécurité. A mon avis, Kabila, qui ces dernières années s'est montré beaucoup plus favorable à la Chine qu'aux États-Unis, à la Belgique et à la France, a suscité le coup de ces différents pays. Mais aujourd'hui, il y a le fait que Kabila, en tout cas en essayant, en imposant un certain Tisekedi comme son successeur, a tamé le pion à beaucoup d'observateurs qui aujourd'hui, parce qu'il avait un dauphin, ne pouvaient pas lui reprocher puisqu'il a d'abord accepté l'alternance. Et puis, ce n'est pas aujourd'hui son dauphin qui gagne. Il ne pourrait pas lui reprocher d'avoir ad vitam aeternam, vouloir garder le pouvoir. Et donc aujourd'hui, c'est une question, ça se joue à qui est plus intelligent que l'autre. Et à ce jeu-là, Kabila, pour le moment, s'est montré beaucoup plus perpicace que la communauté internationale. – Sylvain Sorbené, pourquoi finalement la tête de Tisekedi déplaît autant ? – Non, non, moi je crois que le Rhône ou les artes de la France en Afrique apporte souvent de l'eau brûlée à ceux qui pensent que les pays qui en partagent la langue française ont eu le malheur d'avoir la France comme pays colonisateur. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez au niveau de tous les pays presque francophones, les élections ont souvent été objets de contestation, de troubles et de morts. Et très souvent, c'est la France qui est derrière qui tient les ficelles. – Je me rappelle qu'au niveau du Ghanaï, il y avait quand même eu ce problème-là entre John Mahama et Nana Kofoado, mais jamais la Grande-Bretagne ne s'est prononcée ouvertement. Ils se sont arrivés quand même à s'entendre. À un moment donné, le pays était, à un moment donné, de basculer. Et Nana Kofoado même disait que si on arrivait à voler, peut-être, et du moins se voire, il pouvait peut-être aller plus loin. Il a même fait des déclarations presque belliqueuses à ce moment-là. Mais jamais la Grande-Bretagne ne s'est prononcée. Mais au niveau des pays francophones, dès qu'il y a créé, c'est la France qui intervient. Donc aujourd'hui, la France se croit comme peut-être le parrain de l'Afrique. Il y a encore ce néocolonialisme-là. Donc aujourd'hui, les pays africains doivent quand même arriver à s'émanciper de la France. Et c'est ce que Kabila a su faire. Il est vrai, même si on doit quand même aussi lui reprocher un certain nombre de choses. Aujourd'hui, moi, je pointe ce qu'il dit comme le moins normal. La France a tendance à présenter peut-être Faridou comme le gagnant, mais on ne peut jamais se fonder peut-être sur les résultats de la Cinco qui n'est pas une institution reconnue comme telle pour recevoir les élections. Mais se fonder peut-être sur les résultats de la Cinco parce que c'est ce que le ministre des Affaires étrangères l'a dit, Jean-Yves Le Drian, qui dit que la Cinco, ce n'est pas la même chose qu'a vu la Cinco. La Cinco n'a que supervisé les élections. La Cinco n'a pas quand même la panache de donner des résultats. Mais à se fonder sur la Cinco et saisir le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est là où je me dis que la France veut encore mettre peut-être de troubles dans ce pays-là et profiter de l'insécurité pour encore piller ce pays. Et ils l'ont toujours fait parce que la France n'a pas d'amis. Il faudrait quand même que les Africains, à un moment donné, arrivent à comprendre cela. La France n'a que des intérêts et ils l'ont dit à plusieurs reprises. Donc mettre peut-être ce pays dans une instabilité pour profiter donc de la manne. Aujourd'hui, il est vrai que ce qu'il dit est là, même si aujourd'hui nous tous nous disons que ce n'est pas lui qui a gagné, mais maintenant nous n'avons pas de preuves matérielles pour ce tennis-là. Puisque c'est la Cinco qui l'a proclamé vainqueur, pour l'instant il faudrait quand même qu'on s'en tient à ce que cette scène-là a dit. Mais c'est au niveau de l'Union africaine ou de leur organisation, la SADEC, c'est là où leur communication est également prise de ridicule. Parce que vous ne pouvez pas à un moment donné être réticent, après vous demandez le comptage des voix, et après vous demandez à ce qu'on forme un gouvernement d'union, et tout cela c'est incongru. Et vous verrez que la France est encore passée par certains pions au niveau de l'Afrique, ne serait-ce que pour qu'eux aussi tiennent ce genre de langage. Aujourd'hui il faudrait comprendre que ces élections en RDC c'est déjà du passé. Maintenant, comment peut-être réconcilier, pacifier le pays pour que cet été la puisse avancer, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, de sécurité là, quand même. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, en cours du vent, on l'a dit, ils ont saisi le conseil de sécurité pour foutre le bordel au niveau de la Libye, de Kadhafi. Aujourd'hui les Libyens regrettent cela, ils l'ont fait également en cours du vent, donc ils veulent mettre peut-être le pays dans l'insécurité pour mieux piller, c'est tout. J'aimerais pour les candidats où on essaie de voir un peu le schéma qui se dessine, on n'est pas tenté de dire qu'on est en train de jeter encore de l'eau sur le feu, embraser le pays là, qui, malgré tout ce qu'on peut dire de cette élection là, on est en voie vers la démocratie, la retenance. Oui, non, je crois que c'est... C'était Mobutu qui était là, qui avait la paix, qui avait la fils, on a eu une élection organisée, plus ou moins. Oui, non, je crois que c'est la deuxième fois qu'un président est démocratiquement élu, donc en RDC, il faut tirer chapeau à ce pays-là. Bon, je crois que le pays n'a jamais été en paix. Il y a l'une des plus importantes missions des Nations Unies militaires là-bas, fort de plus de 13 000 hommes, je crois. Donc, une partie du pays n'a pas connu des élections, pour des raisons de sécurité, de politique, 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 de politique. Aujourd'hui, les élections viennent apporter une solution, parce qu'il ne faut pas aussi le nier, la crise est née. Du refus, donc, de Kabila, de partir à la fin de son mandat. Il voulait tenter une modification constitutionnelle, donc, qui n'a pas abouti. Il y a eu, donc, cette pression-là. Le conseil de sécurité a mis beaucoup la pression. Il a programmé une visite à Kishasa pour contraindre les Congolais à tenir l'élection, donc, dans le mois de décembre, finalement, repoussé en janvier. Et là, ça a été un travail salutaire qui a été fait. Et je pense qu'il ne faut pas aussi totalement accuser la France. Vous voyez, dans un pays comme le Togo, quand des responsables de la C-14 disent à la France d'intervenir, et que Macron dit qu'il n'intervient pas, on n'est pas content. On le harcèle même jusqu'en Allemagne. Jusqu'au Canada, jusqu'au Canada en suite. On le harcèle. Oui, 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 non, j'arrive. Non, non, non. C'est un parallèle tout à fait pertinent. Soyez en sérieux. Je vais permettre à Germain Poulis. Soyez en sérieux. C'est un parallèle pertinent. On le harcèle pour qu'il intervienne dans la politique intérieure d'un État souverain. Et quand ailleurs, maintenant, il intervient en se disant, en se fondant sur les résultats de l'Église catholique, on dit non, la France n'a pas le droit. Maintenant, je pense que nous devons déjà nous en prendre en nous-mêmes. D'abord parce qu'en RDC, l'Église joue un rôle qui n'est pas le sien. Et l'archevêque de Kinshasa... La faute est un... J'arrive, j'arrive. L'archevêque de Kinshasa failli me mettre candidat à cette présidentielle. Si, 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 il y a eu des idées. Mais si, informe-toi. Les gens proposaient qu'il soit candidat. Les gens proposaient. Donc, ça, c'est grave. Et puis, il n'appartient pas à l'Église de, soi-disant, vouloir donner des résultats. Vous pouvez observer. Alors que vous n'avez pas... L'Église n'a pas donné des résultats. Ils ont dit qu'ils connaissent le président. J'aimerais quand même. Ça me dit qu'ils ont des résultats. C'est vrai qu'on laisse Germain aller au goût de son accueil Germain. L'Église a été prudente en ne donnant pas les résultats. Mais ils ont déprimé des observateurs quand même. 40 000 observateurs. Oui, mais même ce que vous dites sur les 40 000 observateurs, il n'y avait pas que l'Église catholique. Il y avait l'Église méthodiste aussi. J'en arrive, s'il te plaît. Mais c'est l'Église. Va doucement. Et l'Église méthodiste s'est désolidarisée de la position de l'Église catholique. Si tu es informé. Les méthodistes ont dit non, qu'ils n'avaient pas les moyens de recueillir. Ils faisaient partie des 40 000 observateurs, mais ils n'avaient pas les moyens d'avoir les résultats. Donc, ils ne suivaient pas l'Église catholique dans sa tentative de donner les résultats. Donc, je pense que l'Église, généralement, a joué un rôle qui n'est pas le sien. Et la France s'est saisie de ça, et en plus des intérêts de ces pays-là, pour pouvoir jouer un rôle trouble. Mais félicitons les acteurs congolais à commencer par Kabila, et ensuite le vainqueur de cette élection-là, pour la sagesse avec laquelle ils ont pu contourner un peu ce plan-là de la communauté internationale. On espère qu'ils garderont toujours la tête froide et cette sagesse-là pour finir ce processus électoral. Marc Caboflan, on dit juste un mot et puis on passe au Togo. Oui, j'aimerais quand même réagir sur le rôle qu'a joué la Cinco. Vous savez, analyser le rôle de la Cinco aujourd'hui, après ses résultats, il y a beaucoup de nouveaux éléments qui apparaissent et qui peuvent faire apparaître que l'Église catholique a joué un rôle pas clair, ou même, à mon avis, à un certain moment, on a tendance à croire qu'elle a été au service de la communauté internationale qui voulait imposer Martin Fayoulou. Mais si on revient à la genèse même de la crise congolaise, notamment depuis que Kabila a commencé par repousser la date fatidique des élections, donc pour ne jamais quitter le pouvoir, l'Église a joué un rôle important dans l'affainement même de l'alternance telle qu'elle est en train d'arriver aujourd'hui au Congo. Maintenant, j'ai tendance aussi à croire, parce que c'est vrai, déployer 40 000 observateurs pour une Église, quoi qu'on sait, qu'une Église peut avoir les moyens, 40 000 observateurs, les nourrir, les déployer dans les régions du Congo, qu'on connaît pour certaines, très très difficile d'accès. C'était quand même quelque chose qui, en tout cas, imposait beaucoup de moyens. Et l'Église, même dans cette tentative, même si elle n'a pas donné de nom, dans cette tentative de dire, mais je connais le nom, même après les résultats, elle a dit que, les résultats de la CENI, l'Église a clairement dit que ces résultats ne concordaient pas avec ce qu'elle avait. C'est-à-dire que l'Église, aussi, à un moment donné, a tenté de s'immiscer dans le déroulement politique tel qu'il est. Aujourd'hui, c'est une certitude que ce ne sont pas les résultats tels qui sont sortis des urnes, mais à mon avis, l'Église même est d'accord pour le dire, c'est la meilleure issue pour le Congo que de choisir le candidat le plus malléable pour le camp Kabila, et peut-être le plus consensuel au niveau de toutes les parties. Merci Marc. On va devoir marquer une courte pause pour la une de l'actualité. On se retrouve juste derrière pour aller sur le dernier sujet portant sur le Togo. Le président de l'Assemblée nationale sera désormais élu pour un mandat renouvelable. A tout à coup. Sous-titrage Société Radio-Canada